Bonjour amis traders, comment allez-vous ? C'est Edouard Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler d'indicateurs techniques aujourd'hui, plus spécifiquement le stochastique. Alors détrompez-vous, nous n'allons pas en parler en termes de timing, c'est-à-dire pour prendre des positions aussi bien à l'achat qu'à la vente, mais plutôt qu'en termes d'analyse technique pour identifier spécifiquement les retournements. Donc posez-vous au fond de votre chaise, prenez des notes et n'hésitez pas à poser vos questions en bas dans la vidéo. On est parti pour quelques minutes d'apprentissage, à tout de suite. Bon, vous le voyez devant moi, je vais répondre à des questions qui sont très fréquemment posées. Je suis sur la plateforme ProRealTime, la plateforme disponible soit sur Futur soit sur CFD, sur Futur c'est Interactive Broker, sur CFD c'est IG, vous pouvez l'avoir gratuitement via un compte démo IG. Et sur cet indicateur-là, je suis sur le DAX, donc l'indice allemand, des 30 valeurs les plus cotées, et je suis sur l'unité temps H1, donc l'unité temps horaire. Je vais utiliser dès le début mon stochastique et on va essayer de comprendre déjà dès le départ à quoi sert cet indicateur et comment il est calculé. Il faut savoir que l'indicateur stochastique est calculé selon trois paramètres précis. Le nombre de périodes, que vous voyez tout en haut, le pourcentage K qui est la pièce maîtresse du calcul, ainsi que le pourcentage D qui va être la moyenne mobile qui accompagne le pourcentage K. Le nombre de périodes est forcément le nombre de périodes sur lesquelles le stochastique va s'adapter, va calculer en fait son pourcentage K. Le pourcentage K, c'est une division des plus hauts, des plus bas, et ainsi de suite, mais ce n'est pas une moyenne comme le RSI. C'est ça qu'il faut comprendre, il calcule vraiment la variation. C'est un indicateur qui est borné, c'est-à-dire qu'il va évoluer entre 0 et 100 au maximum, donc il ne pourra pas dépasser ses valeurs. C'est là justement où dès le début, on doit se dire, ok, le stochastique, lui, ne doit pas être pris en compte, en tout cas ses signaux ou même ses informations, selon qu'on utilise sur l'analyse technique ou sur le timing, ne doivent pas être pris en compte de la même manière en fonction du contexte du marché, c'est-à-dire en fonction de comment évolue mon prix. Parce que forcément, si mon marché ne fait que monter, lorsque j'aurai des croisements au-dessus, par exemple, de la ligne de surachat ou survente, donc à savoir que le surachat d'un stochastique, c'est au-dessus de la ligne des 80 et en-dessous des 20, nous sommes sur une ligne de survente. Ce sont des valeurs sur lesquelles nous avons une forte probabilité de retournement. Forcément, si mon marché est au-dessus des 80 et que je suis dans un marché très fortement haussier, logiquement, je ne dois pas prendre en compte les croisements du stochastique, puisque comme celui-ci est borné, il ne pourra pas aller au-dessus de 100, donc il va stagner en haut, en haut, en haut, et donc ces croisements ne seront pas aussi pertinents que si c'était un croisement en bas, en-dessous des 20, dans un marché, encore une fois, fortement haussier. Pour comprendre cette stochastique-là, eh bien, moi, j'ai mes paramètres que j'utilise au quotidien, qui sont 11, 5, 3. À vous, après, d'utiliser vos propres paramètres. Je ferai une vidéo spécifiquement dédiée à comment choisir ces paramètres. Si elle est déjà sortie, vous la retrouverez juste en bas dans la description. Mais en fonction du style de trading, de votre unité de temps, et bien aussi du marché que vous allez trader, les outils ne sont pas à utiliser de la même manière. Ce stochastique-là, je vais commencer par ajouter un remplissage. Ce remplissage, il va être entre la ligne horizontale 1, qui est la ligne 20, et hop, au-dessus ou en-dessous de la courbe, et je vais m'en servir comme élément qui va me détecter un potentiel retournement. Je vais faire la même chose pour le haut, donc au-dessus des 80. Je vais aller sur ligne horizontale 2, qui est la ligne, encore une fois, des 80, et je vais aller au-dessus ou en-dessous. Je vais désactiver cela, je vais aller dans vert, et je vais avoir ce stochastique-là. Ce stochastique-là, il va être extrêmement intéressant parce qu'il va me détecter les retournements de marché. Donc, que je sois au-dessus des 80, logiquement, j'ai un retournement à la baisse potentielle. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Et lorsque je suis en-dessous des 20, j'ai aussi un retournement à la hausse potentielle. Il faut encore une fois comprendre que, je dis bien potentielle, parce que ce n'est pas parce qu'on est en-dessous des 20 que forcément le marché va se retourner. Mais là où, justement, on peut filtrer ce genre de signaux, c'est encore, comme d'habitude, filtrer déjà la tendance initiale pour comprendre et bannir les informations dont j'ai besoin ou je n'ai pas besoin. Alors, je vais juste supprimer tout cela pour bien qu'on puisse comprendre. Donc, clique droit, supprimer tous les objets, et c'est parfait. Alors, sur ce marché, ici, je vous l'ai dit, on avait une tendance extrêmement haussière depuis maintenant, même mi-mars, sur les indices de manière générale. Et je vais utiliser, par exemple, une moyenne mobile sans période, et je vais dézoomer sur mon marché. Lorsque ma moyenne mobile est haussière, c'est-à-dire que lorsque l'angle de la moyenne mobile est plutôt axé vers le haut, j'ai un marché plutôt haussier. Ce qui voudrait dire, techniquement, que je vais uniquement porter mes positions sur de l'achat. A partir de là, je sais que les points de retournement à la hausse ne seront pas aussi pertinents que les points de retournement à la baisse. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre qu'on puisse avancer dans la vidéo. Exemple, juste là, vous voyez qu'on a une petite série de croisements, juste ici, au-dessus des 80, mais nous sommes dans un marché haussier. Donc, c'est tout à fait logique que le stochastique se croise, se croise, se croise, et ainsi de suite, puisqu'encore une fois, l'indicateur est borné. Donc, il ne peut pas aller au-dessus des 80. Par contre, un autre exemple, juste un petit peu plus bas, lorsque nous avons un croisement en dessous ou vers la ligne des 20, le marché va nous donner une information de retournement que vous allez avoir sur votre graphique. Et au moment du croisement, le marché repart à la hausse. Parce que, comme d'habitude, on a deux significations différentes. Pour un marché haussier, ce croisement baissier indique un essoufflement de la hausse. nous donnerait une correction potentielle. Et le croisement à l'instant T nous indiquerait une fin de correction. Et, bien sûr, encore une fois, potentiellement, un marché qui va revenir sur son biais initial, donc sur son mouvement initial, qui est la hausse. Ceci étant dit, maintenant, on a compris que dans la hausse, on ne va regarder que les marchés en dessous des 20. Et dans la baisse, nous n'allons regarder que le stochastique au-dessus des 80. Et c'est ça qui m'intéresse de partager aujourd'hui avec vous. C'est, eh bien, arriver à détecter des retournements potentiels avec le stochastique. Encore une fois, le stochastique ne va pas s'utiliser de la même manière, aussi, quand on est en tendance, que lorsqu'on est en range. C'est vrai que le stochastique va nous donner plus des mouvements de ping-pong en range, donc des hauts, des bas, des hauts, des bas, et ainsi de suite. Et en marché en tendance, comme je l'ai dit ici, eh bien, nous allons regarder plutôt les corrections du marché. Exemple, ici, sur ce marché, nous allons détecter tous les croisements en dessous des 20 du stochastique qui vont nous permettre de, eh bien, potentiellement dire, OK, là, je suis sur un retournant de marché, donc à moi d'aller, eh bien, trouver des nouvelles positions sur, peut-être, des unités de temps inférieures. Donc, je vais peut-être analyser mon marché sur du M15, je vais peut-être analyser mon marché sur du M5, et je vais, potentiellement, je ne connais pas votre méthode, chacun a sa propre manière d'intervenir sur les marchés financiers, mais je vais peut-être avoir un timing sur du 1 minute. Et sur du 1 minute, des instants que je me dis, OK, mon stochastique est en dessous des 20, donc j'ai un potentiel retournement, je suis dans une tendance haussière, dans ce cas-là, eh bien, je vais chercher un achat sur du 1 minute, sur du 30 secondes, peu importe, après, l'unité de temps, le timing que vous avez, du moment que ça fonctionne pour vous, c'est le plus important. Et lorsque je vais identifier toutes les phases de retournement potentiel, donc en noir, ici, je vais prendre des rectangles, ici, 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 hop, vous voyez, il y en a beaucoup, mais c'est bien sûr en fonction du marché et de la tendance, vous avez toutes ces phases-là, toutes ces phases, toutes ces phases du stochastique, et lorsqu'on va les reporter sur mon graphique, par exemple, donc je vais prendre exactement, quasiment exactement les croisements, vous avez ici, ici, hop, et vous voyez qu'à chaque fois, on a quand même une pertinence assez intéressante des outils que l'on utilise, notamment du stochastique, mais bien sûr, c'est pas une science sûre, c'est pas parce que ça croise que forcément, ça va partir à la hausse, ça serait bien trop facile. Après, c'est à vous de confirmer ces signaux avec peut-être d'autres indicateurs techniques, ou avec le prix, ou avec votre méthode personnelle, peu importe, ça, c'est vraiment une autre chose, c'est une autre histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous parler vraiment d'analyse technique, et non, comme je vous dis au début, de timing. De mon côté, moi, j'ai une méthode assez complète pour identifier ce genre de retournement, donc à moins d'avoir tel ou tel prix, je vais pas intervenir uniquement parce qu'on a un croisement stochastique. Par contre, attention, et là, peut-être que certaines personnes sont présentes déjà depuis longtemps sur ma chaîne, c'est que je peux m'en servir sur du 1 minute en tant que croisement. Et ça, ça, c'est bien autre chose, parce que là, je dis aussi bien les deux styles bien différents. Alors, par exemple, nous avons ce premier point de contact où le stochastique, vous le voyez ici, a croisé en dessous des 20, et ce stochastique-là, comme par hasard, a fait en sorte que le marché remonce. C'est pas l'indicateur en lui-même qui influe sur le marché, bien sûr, mais l'indicateur nous donnait l'information, par rapport au prix à l'instant T, qu'un potentiel retournement était en cours. Donc, on a une fin de correction, vous avez un marché en hausse, une petite correction, en l'occurrence, on a une correction d'à peu près 35-36 pips. Le stochastique se croise, je confirme cela, bien sûr, par mon analyse technique et d'autres indicateurs, et ainsi de suite, et je me dis, ok, là, j'ai un retournement potentiel, et le marché remonte jusqu'à son plus haut à 89 pips. Même scénario par la suite, le marché rebaisse, il va baisser ici de 17 pips jusqu'à nous donner un croisement, une nouvelle fois, du stochastique en dessous des 20. Le marché ne remonte pas, il continue sa baisse, remonte un tout petit peu ici de 15 pips, puis on a une nouvelle fois un croisement stochastique, et ça remonte cette fois-ci de 108 pips. Donc, vous voyez que, bilan de l'histoire, il y a beaucoup de croisements stochastiques, même quand on est en tendance. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut surtout pas regarder les croisements stochastiques ici. Ce n'est pas intéressant, parce que le marché monte, 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 et le stochastique, forcément, comme il est borné, il ne va pas nous donner l'information aussi pertinente que la correction. Mais il faut toujours confirmer ces informations-là, soit encore une fois par le prix ou d'autres indicateurs techniques. On pourra le voir ça dans une autre vidéo. Mais le stochastique, lui, va vous donner des points de retournement en fonction de votre analyse technique. Exemple, si moi, demain, j'avais une zone de prix, et c'était le cas, si j'avais une zone de prix ici, et que mon stochastique m'informait que le marché peut potentiellement se retourner en même temps d'une zone de prix, eh bien, ça pourrait me donner une information à l'achat. Je pourrais ensuite aller sur une unité de temps inférieure, sur d'une minute, par exemple, utiliser une méthode, une stratégie de tendance que j'applique au quotidien, et par la suite me dire, ok, ma probabilité de gain est beaucoup plus importante. Je rappelle qu'encore une fois, qu'en trading, on ne joue pas la certitude, on ne peut jamais être sûr de quoi que ce soit, mais on joue la probabilité. Quand j'ai un stochastique qui m'indique que j'ai un retournement potentiel, c'est-à-dire une continuation dans la hausse sur le marché en cours, que j'ai ma stratégie qui me donne un point d'entrée, eh bien, je me dis naturellement que ma probabilité de gain, déjà, est assez élevée. Si je confirme ça par plusieurs autres indicateurs, ou bien, tout bêtement, comme on le voit là, par une zone de prix où le marché va rebondir dessus, eh bien, ça pourrait confirmer encore une nouvelle fois mon point d'entrée, mon potentiel haussier, et donc ma probabilité de gain sur ma position. Et donc, naturellement, je vais me dire, ok, eh bien, j'estime que je vais peut-être avoir une probabilité de 80-90% de retour à la hausse. Donc, je vais initier une position à l'achat, et il ne me reste plus qu'à fixer mes objectifs, ainsi que, eh bien, tout ce qui est le risque management. Donc, je vais initier, imaginons une position à l'achat aux alentours des 11 895. Je vais dire, voilà, j'ai un stop loss juste là, où je suis prêt à perdre X euros d'argent, et je vais avoir un objectif peut-être sur les plus hauts, ce qui me donne un ratio de quasiment 1,5-2. Ma probabilité de gain est bonne, je gagne mon trade, basta. Voilà, c'est comme ça qu'on doit réfléchir en trading. Tout doit tourner autour de la probabilité. Ne pensez pas qu'on peut être sûr à un moment donné, même si vous avez 20 ans d'expérience en trading, vous ne pouvez jamais être sûr de quoi que ce soit. On joue toujours la probabilité. Et c'est ça qui est intéressant avec ce stochastique, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec celui-ci. C'est vraiment pour vous montrer qu'un indicateur technique, même si vous pensez que le stochastique est un utilisateur uniquement de timing, il peut être aussi énormément axé sur l'analyse technique. Parce que si vous utilisez l'indicateur technique du stochastique sur des trop grosses unités de temps, vous pouvez avoir, exactement comme dans ce schéma-là, des configurations où vous allez avoir un plus bas, le marché redescend, un plus bas, le marché redescend. Comme on a là, croisement, ça ne prend pas, croisement, ça prend à peine. Croisement, et ce troisième croisement qui, enfin, va nous confirmer une hausse du DAX. Et si vous traitez uniquement le croisement stochastique sur des unités de temps supérieures, je ne parle pas du 1 minute, ça c'était une autre vidéo, là je parle d'unité de temps d'analyse plutôt, eh bien, forcément, vous allez vous exposer à beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux signaux. C'est pour cela, encore une fois, que peu importe l'indicateur que vous allez utiliser, il faut toujours le confirmer avec votre analyse technique, que ce soit des zones, des niveaux clés, des figures techniques, et ainsi de suite. Mais ne pensez pas qu'un indicateur, c'est juste tout blanc, tout noir, soit il me dit ça monte, soit il me dit ça baisse. L'indicateur technique, lui, comme d'habitude, recopie le prix. Et c'est pour ça qu'il est important de uniquement voir l'information qu'il va donner et la confirmer par la suite en fonction du prix. Si le stochastique me dit, ok, j'ai un retournement potentiel, j'ai un marché qui va peut-être monter, et ainsi de suite, j'ai potentiellement une probabilité importante ou pas. Exemple, si j'utilise le stochastique, par exemple, à ce niveau-là, imaginons à ce niveau-là, donc si j'utilise l'indicateur stochastique pour m'indiquer un retournement potentiel à la baisse dans un marché haussier, déjà, de base, la probabilité de gain ne va être pas du tout intéressante et pas du tout importante. Donc déjà, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de trader de cette manière ? Beaucoup de personnes qui me disent, oui, moi j'utilise l'indicateur uniquement sur les croisements, mais partout, 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 partout. Mais non, si vraiment c'était rentable, ça se saurait qu'il fallait trader les croisements stochastiques partout, au-dessus, en dessous des 80, ainsi de suite. Si vous prenez tous les croisements du stochastique au-dessus des 80 et en dessous des 20, croyez-moi qu'il y a peu de chances que vous soyez rentable, parce qu'un indicateur technique vous livre une information qui est brute. À vous de la traiter, indépendamment de celui-ci, à vous de la traiter avec vos connaissances, avec les autres éléments qui, en fait, vont englober votre stratégie. Si j'ai un marché haussier, un stochastique en dessous des 20, une moyenne mobile, et ainsi de suite, eh bien, ça ne va pas être du tout la même probabilité. Donc retenez bien une chose, toutes les questions de probabilité, peu importe l'indicateur, bien sûr, que vous allez utiliser. Je vais vous prendre d'autres exemples que vous allez pouvoir comprendre. C'est lorsque nous sommes dans un marché en range. Dans un marché en range, le stochastique, il va être un peu plus difficile et délicat à observer, en termes d'analyse, je parle, parce qu'il peut avoir potentiellement beaucoup de faux croisements. On peut le remarquer juste là. Je vais zoomer un peu plus sur l'indicateur. Vous le voyez ici, l'indicateur stochastique a croisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et dans ces quatre fois, le marché a pas mal stagné. Et est-ce qu'il se trouvait réellement au bon endroit ? Moi, j'utilise énormément les indicateurs techniques aussi, et ça fait beaucoup de temps que j'utilise les indicateurs techniques, mais ce n'est pas ma priorité. Quand je vais utiliser l'indicateur technique, je vais toujours le mettre dans le secondaire. C'est-à-dire, je vais plutôt le mettre en arrière-plan, et je vais regarder plutôt mes zones de prix. Un exemple que je vais vous donner, et ça, croyez-moi que c'est un conseil qui n'a pas de prix, pour moi, c'est un conseil qui vaut de l'or, et j'aurais énormément aimé avoir ce conseil au début, c'est que peu importe l'endroit où se situe le croisement, comme on joue la probabilité, imaginons que j'ai une zone de prix ici, et bien le croisement du stochastique, lui, ne va être uniquement intéressant à mes yeux lorsque j'aurai le croisement plus, par exemple, le cours qui a contact avec ma zone de prix. Ça, encore une fois, c'est un conseil en or que je vous donne, parce que ça va vous faire filtrer énormément de signaux. Si vous avez envie de savoir comment lire le graphique, comment utiliser un intégrateur technique, et de bien visualiser vos zones pour prendre les meilleurs points d'entrée, je vous invite à nous rejoindre sur la formation ICT Pro, qui est juste en bas dans la description, où je vous apprends vraiment comment utiliser intelligemment ces intégrateurs techniques-là, et ne pas non plus se laisser biaiser. Quand on débute sur les marchés financiers, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas toutes les connaissances nécessaires, ou surtout le recul nécessaire pour se dire, ok, je vais attendre tel endroit pour trader, je vais attendre telle zone, tel moment pour trader, et je ne vais pas me laisser biaiser. Je vous reprends un autre exemple, et un dernier pour cette vidéo. Si je prends ici ce croisement-là, le marché effectivement monte, mais est-ce que c'était le bon moment d'acheter ? Ça, c'est la question que je vous pose. Ici, mon stochastique se croise, mon marché ici confirme le croisement, est-ce le moment intéressant de trader, et de y guisser une position à l'achat ? C'est la question aussi que je vous pose. Pareil, même question, ici on a un croisement stochastique, est-ce le bon moment d'acheter ? Alors, vous allez me dire, bah oui, le marché monte à chaque fois, sauf qu'encore une fois, on parle en termes de probabilité de gain. Là, l'exemple que je suis en train de vous donner, c'est un exemple gagnant, mais pour les dix derniers exemples, peut-être que celui-ci était perdant. Donc la question toujours à se poser, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois qu'on trade, c'est, est-ce que ma probabilité de gain est intéressante, est supérieure à X%, moi je cherche des trades qui sont supérieurs à au moins 70% du temps gagnant, est-ce que sur ce pattern-là, est-ce que sur ce contexte-là, mon trade peut être potentiellement gagnant ? Parce que c'est sûr que trouver des opportunités avec le stochastique, c'est pas compliqué, vous attendez des croisements et puis basta. Mais globalement, si on prend tous les signaux, est-ce que la probabilité de gain est bonne ? Moi, clairement, je ne pense pas du tout, du tout, du tout. Donc à vous, maintenant, d'utiliser ces systèmes-là dans une méthode bien rodée et d'utiliser le stochastique comme un élément supplémentaire. Le dernier conseil que je vais vous donner sur cette vidéo, c'est n'utilisez pas le stochastique tout le temps comme timing à l'aveuglette. Ça, c'est très important. Même dans les vidéos d'il y a un an, de l'année dernière ou même il y a deux ans, je vous partageais des vidéos qui parlaient de stochastique pour prendre des croisements et ainsi de suite, eh bien, je vous disais tout le temps, prenez en compte tout le temps la variation du prix. Prenez en compte le contexte en fonction de si on est en tendance ou pas. Par exemple, avec le point pivot journalier. Là, si je dois vous donner justement cet outil ici, c'est que si j'ai un point pivot, on va ajouter un remplissage par exemple avec le point pivot, je vais potentiellement, puisque je suis au-dessus de mon point pivot, je pourrais prendre uniquement des croisements à la hausse du point pivot. Même si là, dans ce contexte particulièrement, je ne vous conseille même pas, si vous voulez, de trader à l'intérieur de ces variations-là puisque le marché n'était pas en tendance, c'est-à-dire qu'il n'était pas haussier, il n'était pas baissier. On voit qu'il y a eu des hausses, des baisses, des hausses, des baisses et ça, ça fausse énormément les indicateurs techniques. Donc, il faut réfléchir différemment en fonction du contexte du marché. Comme le marché est extrêmement cyclique, c'est-à-dire qu'il va avoir des hausses, des baisses, des marchés, des moments où il ne va pas du tout faire de mouvement, c'est-à-dire qu'il va ranger sur toute une journée ou même sur toute une semaine, peut-être, ça peut arriver, eh bien, je ne vais pas utiliser mes indicateurs techniques de la même manière que d'habitude. Voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions juste en bas, en dessous, là, dans la description. On se retrouve pour un prochain épisode. Très bonne journée à tous, bon trade et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada